Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que vous avez envie d'intégrer Instagram à votre développement de projets, à votre développement de sociétés. Et vous avez entièrement raison. Évidemment, Instagram est un super outil, est un super réseau social. Et c'est sans doute dans une stratégie, en tout cas un endroit où c'est intéressant pour nous d'apparaître. Mais Instagram, c'est aussi 25 millions de profils professionnels. Et donc, ça veut dire potentiellement 25 millions de comptes concurrents. Donc évidemment, on s'en rend compte, c'est un endroit où c'est déjà très mûr. Il y a déjà une grosse concurrence, il y a beaucoup de mastodonques qui sont déjà en place. Et c'est donc très difficile d'apparaître à cet endroit-là. Évidemment, chez LiveMentor, quand on parle d'Instagram, on parle de mots-clés, on parle de beauté d'image, on parle du texte, on parle de référencement, on parle de tous ces endroits un peu plus techniques. Mais aujourd'hui, on a envie de vous proposer de parler non pas de technique, mais de parler de beauté, et plus précisément de la beauté du feed. Vous vous demandez pourquoi, on va voir ça ensemble. Avant de commencer, expliquons déjà ce qu'est un feed et ce qu'est un flux, puisque ça va être un peu les deux polarités qu'on va retrouver sur Instagram. Le flux, c'est un peu ce qu'on a tous comme vision d'Instagram. C'est-à-dire que le flux, c'est ce qui arrive sur votre, entre guillemets, votre page principale. Quand vous vous connectez sur Instagram, vous avez un flux que vous pouvez descendre, que vous pouvez scroller, ou vous croisez l'image de quelqu'un, l'image de quelqu'un d'autre, une publicité, l'image de quelqu'un, etc. Et puis, on peut descendre ça un peu à l'infini. Ça, c'est le flux Instagram. Donc, c'est l'algorithme d'Instagram qui choisit des choses pour vous, parmi des amis, parmi des choses sponsorisées, parmi des contenus qui ne sont ni sponsorisés, ni amis, mais qui l'estiment qu'ils pourraient vous plaire. Et voilà, tout ça, on retrouve sur le flux. Le feed Instagram, pour les gens qui sont moins aficionados d'Instagram, eh bien, on pourrait dire que c'est ce qu'on voit quand on se connecte sur un compte. C'est-à-dire que si vous avez un compte Instagram et que je clique sur votre nom et que j'arrive à l'endroit où est hébergé votre compte, je vais voir d'un coup, par petit carré, eh bien, votre feed à vous. C'est-à-dire, vraiment, tout votre univers, toutes les photos que vous avez pu publier, toutes les petites vidéos que vous avez publiées, tout est là et apparaît d'un coup. Donc, on ne voit pas juste une photo, mais on voit, en format carré, toutes les dernières photos que vous avez publiées. Et évidemment, on peut descendre en scrollant et aller de plus en plus loin dans les photos que vous avez publiées. Ça, c'est le feed. Dans cette vidéo, on va vous donner plusieurs exemples où, justement, on va travailler des feeds harmonieux. Vraiment, vous donner des exemples concrets pour que vous, vous puissiez aller récupérer des idées à droite, à gauche, les adapter et le mettre en place sur votre feed, sur votre Instagram. Mais juste pour que vous compreniez l'idée du feed harmonieux, eh bien, c'est ce feed-là, ce visuel de votre compte qui, à nos yeux, en tout cas, pourrait être harmonieux. C'est-à-dire que, oui, il y a les publications que vous publiez, il y a le fait d'apparaître dans le flux, mais il y a aussi, tiens, quand quelqu'un se connaît sur notre compte, quand il voit d'un seul coup toute notre publication, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il y a une palette de couleurs qui est plutôt douce et qui crée quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il y a plutôt une palette de couleurs qui est justement vive et qui crée une autre ambiance à votre marque ? Et est-ce qu'on se rend compte tout de suite que, tiens, je vois plein de bols et je me dis, tiens, c'est sans doute un compte Instagram qui fait peut-être de la céramique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on vient sur votre feed et qu'on voit tout d'un coup ? Et donc, il y a un vrai intérêt à avoir un feed harmonieux. Alors, évidemment, quand on parle d'harmonie, ça parle de nous. Ce que moi, je vais trouver très harmonieux, peut-être que vous, vous ne le trouverez pas. Mais quand même, en tout cas, ce qu'on peut dire derrière le mot harmonieux, c'est un feed réfléchi. Un feed où on a mis de l'attention dans sa création. On va tout de suite passer à quelques exemples. Et avant de rentrer dans ces détails-là, d'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore sur Instagram ou si vous avez tout juste créé votre compte et que vraiment, vous êtes ultra débutant sur la question d'Instagram, ce qui est totalement OK, eh bien, je vous invite à aller en description de la vidéo. Il y a un petit lien qui va vous envoyer sur une formation entièrement gratuite pour justement commencer à rentrer en contact avec ce réseau social, à comprendre comment marche l'outil, comment le développer dans une stratégie, comment s'en servir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment au tout début d'Instagram, eh bien, à aller voir ce lien-là. Si vous êtes déjà sur Instagram, allez tout de suite. Là, maintenant, prenez votre téléphone et allez sur un feed. N'importe lequel, juste pour pouvoir avoir en tête à quoi ça ressemble. On l'a dit tout à l'heure, et puis peut-être que vous l'avez du coup sous les yeux là maintenant, donc un feed, c'est des blocs carrés, des dernières images que vous avez publiées. Et donc, on a une suite de lignes et à chaque fois, une ligne est faite de trois images et puis trois images et puis trois images et comme ça, on va remonter dans le temps jusqu'à la publication la plus vieille. Le premier exemple, la première idée qu'on a envie de vous donner, eh bien, c'est de dire, oui, vous pourriez avoir un code couleur qui fait l'entièreté de la page, pourquoi pas, mais on peut s'amuser à jouer tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer ? Eh bien, par exemple, vu qu'on sait que trois images sont placées par lignes à chaque fois, eh bien, on peut s'imaginer, eh bien, les dernières trois images que j'ai faites, elles ont un code couleur. Les trois images suivantes auront un autre code couleur et puis peut-être que, encore trois images d'après, je reprendrai le code couleur de ceux d'avant. Et d'un seul coup, je vais avoir un feed où, par exemple, il y aura une ligne blanche, une ligne orange, une ligne blanche, une ligne orange et, comme par hasard, il se trouve que c'est le code couleur de ma marque. Et vous voyez que d'un seul coup, les gens vont commencer à comprendre « Ok, dans mon flux, quand je vois passer quelque chose qui est très typé orange ou quand je vois quelque chose passer qui est très typé blanc, je sais tout de suite que ça risque d'être cette marque-là parce que je la suis et je sais que c'est orange ou blanc. Et en plus, quand j'arrive dans le feed, eh bien, il y a un vrai truc qui s'en dégage. C'est joli, c'est beau, ça donne envie de rester, ça donne envie de regarder les images. Et n'oublions pas, Instagram est avant tout un monde d'images. L'exemple numéro 2 qu'on vous propose, qu'on aimerait bien que vous testiez si vous trouvez ça sympa, c'est d'utiliser une palette de couleurs ou une palette de styles pour l'ensemble du feed. Ce qu'on disait tout à l'heure dans l'exemple numéro 1, c'est de le faire par ligne, c'est-à-dire trois images par trois images et puis peut-être d'avoir, voilà, on le disait, une ligne d'une couleur, une ligne d'une autre et puis une autre ligne d'une couleur, etc. Ou alors, pourquoi pas d'ailleurs, un style graphique et un autre ou pourquoi pas une ligne d'objet et une ligne d'autres objets. Vous voyez l'idée en tout cas. C'est pour ça qu'on parle de palette de couleurs mais aussi de palette de style. Et bien, dans cet exemple numéro 2, on se dit, peut-être que ça peut être chacune des images qui reprend à peu près le même code. On ne le fait pas ligne par ligne mais on retrouve dans chacune des images à peu près le même code et du coup, ça crée sur l'ensemble du feed un code qu'on peut retrouver. C'est toujours à peu près les mêmes objets, c'est toujours à peu près la même patte graphique et tout ça, on le retrouve sur l'ensemble du flux. On vous le propose en exemple numéro 2. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Donc, on s'est dit, ben voilà, on le présente rapidement. Mais d'une manière un peu honnête, c'est aussi quelque chose qu'on trouve un peu terne. C'est-à-dire que de retrouver tout son feed entièrement dans la même couleur, le même style, oui, c'est bien pour l'identification, peut-être qu'à la longue, même vous, en fabriquant les postes, peut-être que vous allez avoir l'impression de tourner un peu en rond. Mais on avait quand même envie de vous le proposer parce que ça peut être, pourquoi pas au début, quelque chose à tester. Le troisième format qu'on a envie de vous proposer, c'est le fameux format de damier. Pourquoi fameux ? Parce qu'on le voit de plus en plus et il faut avouer qu'on l'aime beaucoup, ce format-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la simple idée de faire une image sur deux dans un certain type, dans une certaine couleur, pour que ça puisse, à la fin, ressembler à un damier. N'oubliez pas, on parle de lignes de trois. Donc, par exemple, on ferait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu et évidemment, du coup, visuellement, au bout d'un moment, on arrive à quelque chose qui ressemble à un damier. On le répète, on l'a déjà dit tout à l'heure, quand on passe d'une forme à l'autre, eh bien, ça peut être un jeu sur les couleurs, ça peut être un jeu sur les styles, ça peut être un jeu sur ce qui est photographé, par exemple, ça peut être un portrait, un paysage, un portrait, un paysage, etc. Donc, essayez vraiment de trouver quelque chose qui correspond à votre marque. Mais voilà, le style damier, on aime beaucoup. Attention, quand on met en place de la publication comme ça en style damier, ça demande quand même à être projeté dans le temps. C'est-à-dire que c'est plutôt assez facile quand on fait ligne par ligne de se dire bon, ben voilà, là, je vais faire trois postes de cette couleur et puis ce sera fait et ça remplira la ligne. Attention, quand on fait le style damier, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, on tombe sur des gens qui font de la publication quotidienne en style damier et c'est très très bien, mais ça demande à être pensé à l'avance. Vraiment de se dire bon, ben d'accord, aujourd'hui, je fais telle couleur, donc demain, qu'est-ce que je ferai ? Etc, etc. Donc, ça demande un petit peu de planification pour ne pas être pris au dépourvu et se dire zut, aujourd'hui, j'avais prévu de publier quelque chose, mais ce n'est pas la bonne couleur ou ce n'est pas la bonne forme. Donc, prévoyez. Notre proposition numéro 4, c'est un feed Instagram sous forme de puzzle. Alors, ce format de feed Instagram, c'est un format qui existe, un format qu'on croise, mais c'est un format très particulier, donc on va prendre le temps, une petite minute là pour en parler. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée qu'une image puisse être divisée en plusieurs sous-images, divisée en plusieurs images, et que chacune des images soit publiée sur le feed pour recréer une image entière. Donc, quand on arrive sur un feed, au lieu de voir plusieurs petites images, eh bien, on va voir plusieurs petites images qui, dans l'ensemble, présenteront une autre image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le feed en puzzle. Et pourquoi pas, c'est assez sympa à voir parce que ça permet, quand on est dans le feed, de voir quelque chose très fort, de voir un portrait, un texte, quelque chose en grand. Et ça, c'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'évidemment, ça demande un certain cadre. Par exemple, si vous publiez quelque chose qui est sur 3 et 3 blocs d'images, donc sur 6, eh bien, si vous avez envie que ça reste cette forme-là dans le temps, eh bien, vous vous bloquez puisque vous êtes obligé de faire à chaque fois 3 publications pour que l'ensemble descende et puis 3 publications pour que l'ensemble descende et etc. Puisque si vous n'en faites qu'une, ça va décaler le total. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, mais on ne vous conseille pas de faire que ça dans votre flux. Par contre, de manière très honnête, ça peut être marrant de faire ça pour un événement, de faire ça pour un truc en particulier qui se passe en ce moment dans votre vie de créateur, dans votre vie d'entrepreneur et vous avez envie d'en faire une promo et vous avez envie de créer un truc un peu sympathique sur votre flux parce que c'est compliqué à créer, parce que ça nous met dans un cadre un peu rigide. Nous, on est plutôt défenseurs de se dire bah oui, utilisons-le, pourquoi pas ce format-là, mais par moment, par petites touches comme truc exceptionnel, peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie d'entrepreneur, peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie d'instagrammeur que vous avez envie de le mettre en avant. Eh bien oui, dans ce cas, vous faites un truc puzzle, peut-être même en vous amusant sur plusieurs jours avec des books qui peuvent être publiés une fois par jour, etc., et de voir après, de découvrir avec votre audience ce que ça donne comme image de fin. En tout cas, on ne vous propose pas d'avoir un compte qui n'est basé que sur ça, mais pourquoi pas, de temps en temps, avoir une grande image divisée en petites images, ce format puzzle, ça crée quelque chose de particulier et ça peut être très joli dans un feed. La cinquième proposition qu'on avait envie de vous faire, c'est de jouer avec le cadre des images. C'est-à-dire qu'évidemment, sur Instagram, le plus souvent, on publie une image pleine, qu'on a cadrée, et on la publie comme ça. Mais on pourrait très bien imaginer, avant de publier cette image, de créer, par exemple, un cadre blanc. Et si chacune de nos photos, chacune de nos publications a un cadre blanc, ça veut dire que sur notre feed, chacune des images aura ce petit cadre blanc et donc ça crée une patte particulière dans ce cas-là. Et bien ça, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Vous pouvez choisir d'avoir chacune de vos photos avec un cadre d'une certaine couleur, donc du coup, ça va unifier votre feed et puis ça va rendre vos photos plus reconnaissables dans le flux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire que, par exemple, une ligne qui va être entièrement bleue, une ligne d'une autre couleur, etc. Ou pourquoi pas avec le côté damier dont on a déjà parlé. Ce qu'on veut que vous compreniez ici, c'est qu'il y a l'image en soi, mais il y a aussi ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, ça peut créer une patte graphique. Quand on ne sait pas trop comment on va pouvoir créer quelque chose d'intéressant parce qu'on se dit « Non, je n'ai pas de code couleur, je n'ai pas d'objet particulier, je ne sais pas sur quoi je pourrais m'appuyer. » Eh bien, des fois, juste de réfléchir à la bordure des images, juste de réfléchir au cadre, eh bien, ça crée quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Notre proposition numéro 6 pour avoir un feed un peu intéressant, pour avoir un feed qui change des autres, eh bien, c'est de le penser par colonne. Et quand on dit par colonne, évidemment, on se rappelle, on a dit que c'était trois photos à chaque fois par ligne. Donc, ça veut dire que sur votre feed, vous avez trois colonnes. Et ça peut être super intéressant de les utiliser. Évidemment, il peut y avoir les codes couleurs, on l'a déjà vu de la manière horizontale. Donc, ça peut être la même chose en format vertical, c'est-à-dire une couleur, une autre, et puis une troisième. Mais ça peut être aussi des types différents d'images, on en a déjà parlé, ou bien même des objets différents. Par exemple, si vous êtes un fabricant de couverts, de services de table, eh bien, on pourrait imaginer qu'il y ait une colonne où vous présentez à chaque fois vos couverts. Peut-être que vous avez plusieurs collections de fourchettes, de couteaux, etc. Eh bien, cette colonne-là, la première, c'est celle où vous montrez toujours ça. La deuxième, ça peut être l'endroit où vous avez toujours des images des assiettes que vous pouvez avoir. Et puis, la troisième colonne, toujours des images de verre, et ainsi de suite. Ça crée, en fait, visuellement, quelque chose de très sympa parce que ça vous permet de montrer votre marque, mais en même temps, ça vous permet de montrer que chez vous, dans votre manière de visualiser votre marque, il y a une classification, il y a quelque chose de clair. Et donc, en un coup d'œil, la personne qui va arriver sur votre Instagram va comprendre la manière dont vous, vous vous représentez votre marque. Donc, c'est super intéressant. Évidemment, on en parlait un peu sur les feeds en puzzle, le problème d'avoir une colonne, une colonne, une colonne, c'est que si on ne veut pas que ça se décale, eh bien, à chaque fois qu'on publie quelque chose, il faudra publier à chaque fois trois choses d'un coup, plus ou moins. Ce n'est pas grave si vous le faites sur quelques minutes, quelques heures d'intervalle, mais en tout cas, la journée où vous allez publier quelque chose, eh bien, il faut publier tout de suite les trois thèmes pour que visuellement, eh bien, on reste dans cette idée des trois colonnes distinctes. La proposition numéro 7, ce qu'on aimerait vous faire, et ce sera la dernière de cette vidéo, c'est la publication dans le feed en mosaïque. Alors, quand on parle de mosaïque, évidemment, tout de suite, on a une image et cette image, ça nous rappelle la publication dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la publication en puzzle, et vous avez raison, on n'est pas très loin, en vérité. Pour nous, la publication en puzzle, c'est vraiment une idée de se dire, ben voilà, il y a un bloc d'images qu'on divise en plusieurs images et qu'on publie, et puis il y a un autre qu'on divise en plusieurs images et qu'on publie, et etc. La publication en mosaïque, c'est quelque chose d'un peu plus fou, c'est quelque chose où, en fait, on voit notre flux, donc on voit nos blocs de trois qui se répètent par ligne, comme vraiment un endroit où on va pouvoir jouer, et ça veut dire que d'un seul coup, on va pouvoir avoir une ligne bleue, et puis un triangle qui est thématisé par rapport à telle chose dont je viens de parler, et puis quelque chose d'autre qui se passe qui a une forme carrée, et puis à un autre endroit où d'un seul coup, il arrive une forme ronde, et là, on joue évidemment avec ce qu'on est en train de créer. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, c'est très beau, c'est très impressionnant, et quand on arrive sur des comptes qui arrivent à bien gérer cette folie-là, on se prend une vraie claque. Malgré tout, il y a une contrepartie à ça, qui est qu'il ne faut pas oublier que quand on est sur Instagram, la plupart des cas, la plupart des fois, ce qu'on voit, c'est non pas le feed, sauf si on va sur le compte de l'autre, mais ce qu'on voit, c'est le flux, donc c'est une image du feed qu'on voit passer. Et que si on est dans un format un peu mosaïque comme ça, si on n'a pas de chance, on peut tomber sur des images qui ne veulent rien dire toutes seules. Donc, c'est intéressant, visuellement c'est beau, mais ça demande quand même à se dire peut-être que je vais avoir une certaine inertie, peut-être que ce ne sera pas le mieux pour grandir rapidement, mais ce n'est peut-être pas votre intention, peut-être que votre intention c'est d'avoir un joli flux, peut-être que c'est d'avoir un truc artistique, et dans ce cas, la mosaïque, c'est quelque chose d'hyper sympa à tester. Un tout petit conseil pour les gens qui ont envie de faire de la mosaïque dans le temps, dans ce flux-là, c'est de dessiner, c'est de prendre une feuille, de faire trois blogs d'images, de dessiner tout votre feed, en tout cas une partie de votre feed, et de vous dire voilà, là j'ai envie qu'il y ait ça, et puis ici, et puis ici, et puis cela, et comme ça, ça vous permettra visuellement de savoir dans quelle direction vous allez, parce qu'il va falloir prévoir à très long terme quand vous allez vous abuser avec cette mosaïque. Voilà, j'espère que ces sept exemples de feeds un peu harmonieux, de feeds un peu originaux, vous auront nourri, vous auront donné des idées, vous auront donné des envies. Avant de se quitter, n'oubliez pas, Instagram, ce n'est pas que ça. Instagram, ça ne peut pas être réduit à l'harmonie d'un feed, ça ne peut pas être réduit à une image bien faite, Instagram, c'est une stratégie aussi, c'est de la technique, c'est une vision dans le temps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire accompagner, à peut-être vous intéresser à la formation que nous, on propose chez LiveMontor, on vous met tous les liens en descriptif de cette vidéo, mais n'oubliez pas, Instagram, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est une technique, c'est une stratégie, mais c'est aussi quelque part, un endroit où on peut s'amuser, où on peut faire des erreurs, donc, pourquoi pas, commencez à vous amuser avec les formats de votre feed, avec vos images, et puis, quand vous aurez envie d'aller un peu plus loin, eh bien, on sera là pour vous accompagner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt chez LiveMontor.